La déprogrammation de sa soirée spéciale Pour éclairer cette situation et comprendre l'urgence des défis, Léa Salamé et Michel Cymès devaient présenter Santé en France, l'état d'urgence ? Une grande émission de services publics qui ira à la rencontre des Français et des acteurs de la santé dans les différents territoires. Toute la journée, une mobilisation des antennes de France Télévisions accompagnera cette soirée, dans les magazines, sur les plateformes et les réseaux sociaux de France Télévisions qui relaieront cette soirée événement, expliquait la chaîne dans un communiqué. Une soirée sur la santé déprogrammée pour des raisons juridiques Ce prime exceptionnel sur France 2 devait être animé par Léa Salamé et Michel Cymès et devait être composé d'un documentaire puis d'un débat. Ce film de 90 minutes a été tourné pendant 5 jours dans toute la France, au plus près des Français, des patients et des soignants. Pendant ces 5 jours des enfants vont naître, des hommes et des femmes vont être soignés grâce à ceux qui consacrent leur vie à sauver la nôtre, au cœur d'un système de santé aujourd'hui en proie à une crise sans précède, détaillait la chaîne. Après le débat qui devait être mené par Léa Salamé et Michel Cymès, la chaîne du groupe France Télévisions devait rediffuser le documentaire d'Éric Guéret, Pronostics Vital. Mais ce 27 janvier, France 2 a annoncé que toute la soirée spéciale était déprogrammée pour des raisons juridiques, sans toutefois en développer ses causes. Elle sera reprogrammée ultérieurement, précise le communiqué. Le programme prévu ce mardi 31 janvier en lieu et place du programme prévu santé en France, l'état d'urgence. France 2 diffusera tout d'abord le film de Luc Besson, le cinquième élément, à 21h05, avec notamment Bruce Willis, Mila Jovovich, Gary Oldman, Ian Holm, ou encore Chris Tucker. Ensuite, à 23h15, France 2 dévoilera Panic Room, le long métrage signé David Fincher, avec Jodie Foster, Kirsten Stewart, Forrest Whitaker, et Jared Leto. En troisième partie de soirée, France 2 diffusera le numéro d'un dimanche à la campagne du 29 janvier avec Michel Boujénat, François Allu et Chimène Badi. A lire aussi des programmations sur C8, Cyril Hanouna annonce un face à Baba spécial le mardi 31 janvier avec Olivier Véran. Sous-titrage Société Radio-Canada